Nouvelle étape du périple du président par intérim du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Ce vendredi 22 décembre 2023, l'imam Rachid Badingé et sa délégation ont été reçus par la communauté musulmane de la province de Loguelolo et heureuses de rencontrer pour la toute première fois depuis sa désignation le 7 octobre dernier, leur guide religieux. Au menu de cette prise de contact aux allures d'une retrouvaille, les questions relatives à la préparation des assises nationales de la communauté musulmane du Gabon. Dans un climat apaisé, l'échange du jour a permis à l'imam Rachid Badinga de s'enquérir des préoccupations des fidèles musulmans de cette partie du pays quant à la crise que traverse la communauté musulmane du Gabon. L'islam n'aime pas la division, il fallait qu'on se réunisse, il fallait qu'on s'asseye ensemble pour discuter ensemble. Et aujourd'hui à Koulamoutou, les musulmans se sont réunis et ont discuté. Et certains ont parlé aussi de manière franche. Les problèmes qui existent, ils ont ressorti. Et voilà un peu tant de choses qu'on a eu à discuter avec le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon via l'imam Rachid Badinga. La communauté a été édifiée ce jour. Et au terme, quand les membres du conseil partiront, certainement les cadres de la communauté musulmane de Koulamoutou, de Loguelolo, vont se réunir pour pouvoir partir, pour pouvoir envoyer une délégation au quatrième congrès, au prochain congrès, je veux dire, de la communauté musulmane du Gabon. Pour l'imam Rachid Badinga, la rencontre de Koulamoutou, tout comme les étapes précédentes, s'inscrit dans le droit fil des recommandations de la dernière Assemblée Générale Spéciale, dont le but principal est de sauver et garder l'union des filles et fils de la communauté en redéfinissant le mode de fonctionnement de l'instance haute, à savoir le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Ils ont été satisfaits par les échanges. Ils sont venus déjà pour leur annoncer ce congrès, également recevoir d'eux leur point de vue, leur conseil, par rapport à ce qu'ils attendent du prochain Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Donc, on s'en réjouit parce que, comme je l'ai dit, les échanges ont été fructueux et responsables. Et nous tenons aussi à remercier l'imam Mouango, qui, pour son accueil et également son sens de responsabilité, car dans tout ça, qu'est-ce que nous recherchons ? Nous recherchons l'unité, nous recherchons la paix, la sérénité au sein de notre communauté. Et je crois qu'aller dans ce sens fera en sorte que notre communauté retrouve ses lettres, retrouve sa place au sein de notre société et surtout son respect. Après donc Koulamoutou, la délégation du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon a mis le cap sur la province du Haut-Ogoué. Prochaine étape de la tournée du président intérimaire du SESEG. Sous-titrage Société Radio-Canada